Cédric, voilà, c'est la fin, c'est la clôture du festival, comment ça s'est passé ? Bah écoute, il faudrait peut-être le demander au public évidemment, c'est pas moi qui peux juger, mais j'ai la voix un peu cassée, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a fait la fête, ça veut dire qu'on est un peu fatigué, on a beaucoup travaillé, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir entendu beaucoup de très bons échos sur la qualité des films, ça c'est la priorité puisqu'un festival c'est d'abord et avant tout du cinéma, beaucoup beaucoup de monde dans les salles, record battu, plus de 10 000 personnes, quasiment 12 000, donc ça on est évidemment extrêmement satisfait, et de grosses activités bien réussies, et un jury qui était formidable, des beaux invités, Oksana avec nous, c'est mon coup de cœur évidemment, la fondatrice des Femen, donc plein de beaux invités, alors ma foi, tu vois moi qui me disais, on va faire cette 9ème édition semblant de rien, parce qu'on nous attend pour les 10 ans, j'ai quand même l'impression qu'on a fait quelque chose de pas mal. Apparemment tous les membres du jury, ils ont adoré, en plus, surtout l'esprit lié, je vois. Bah oui, mais ça c'est pas nouveau, c'est depuis 9 ans que ça se passe comme ça, c'est vrai que le festival on l'a imaginé dès le départ, c'est ce que j'ai voulu, alors que je suis même pas liégeois, mais j'ai acquis aussi cette liégeoise attitude très rapidement, et on a voulu fonder le festival sur ces bases-là, la base non pas du soleil mais de la chaleur, de l'enthousiasme, du sens de l'accueil, et ça évidemment, ils le ressentent tous directement quand ils arrivent, et ils peuvent plus s'en passer quand ils partent, et donc c'est pari gagné, ça devient pour nous tous des ambassadeurs qui se retrouvent, quel que soit leur pays d'origine, qui se retrouvent des ambassadeurs pour le festival, pour l'année prochaine, et aussi pour l'ensemble de la région. Il faut quand même le faire, pour des français qui étaient membres du jury, dire qu'ils ont très bien mangé. Ouais, c'est pas mal non plus, c'est vrai qu'au-delà d'un festival de films, ils ont aussi un festival gastronomique, parce que ça fait partie de notre volonté, du sens de l'accueil, et qu'on a des partenaires extrêmement généreux ici, on a des partenaires financiers importants, mais on a aussi des petits partenaires qui chacun donnent le meilleur de soi, comme un restaurant, un restaurateur, et on en a beaucoup, puisqu'on a quand même 8 repas au total, des restaurateurs qui l'espace de quelques heures donnent le meilleur de lui-même pour satisfaire notre jury, parce qu'il sait qu'il est également, comme tous nos petits partenaires, comme chaque bénévole, un maillon dans la chaîne de la réussite de ce festival. Ben voilà, et alors, pour le 10ème, tu nous prépares quelque chose de génial, Lola ? Écoute, pour le 10ème anniversaire, soyons fous ! J'ai beaucoup d'idées, j'ai même 10 grandes, grandes, grandes idées, mais ça peut coûter de l'argent, donc je vais d'abord aller présenter tout ça aux gens qui vont peut-être ou non accepter de financer les idées, et on verra, avec les moyens qu'on aura mis sur la table, qu'on trouvera, on fera le mieux qu'on peut, mais il est clair qu'en tout cas, ce sera l'occasion jamais de marquer à vie, à la fois Liège, mais aussi tout l'espace cinématographique international, en s'affichant comme la référence de la thématique policière ici à Liège, donc on va profiter de cet instant, donc je dis à tout le monde, rendez-vous, même endroit, même heure, l'année prochaine, vous allez vraiment déguster ! Merci Cédric, et à l'année prochaine ! À l'année prochaine !